salut à tous nous sommes à sans sirop aujourd'hui à milan où il fait très beau permanez c'est moi même nous allons vous commenter cette rencontre là c'est milan contre manchester united un match dont on n'attend pas grand chose mais allez on espère qu'il y aura du spectacle le club de man united qui joue dans un ultra fort de souvent plein mais dont l'ambiance est un petit peu moins chaude qu'il ya quelques années oui parce que beaucoup de gens maintenant vont dans ce stade en touriste ou pour visiter un musée donc c'est sûr qu'il ya énormément de monde mais pas toujours une ferveur incroyable enterré beach à l'intervention changement de possession voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match c'est un excellent finisseur il peut faire la différence à tout moment sur un geste sur un appel les lois de devil c'est l'attaque et ça sort en touche fred mac terminé ouais il ya des options de la surface dans la sur ah oui le tir le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé un corner il était propre à ce tacle attention à ce corner n'ont pas bien négocier pas bien négocier ce ballon il est un petit peu pris là quand même un vilain passe directement à l'adversaire ça presse au attention à ce ballon fred one bisaka est ce qu'il va centrer non non ça ne passe pas en canic caissier à cancala douglou les joueurs du milan à l'attaque à des collègues il avait tout compris la défenseur bien vu gentile publico que la direzione dello stadion non peut être ritenuta in alcun mode responsable et l'éventualité grazie sont à la lutte oxy bienvenez ça sans danger pour l'adversaire bruno fernandez ça et pourquoi pas c'est bien vu en cette fois le danger est écarté c'était une vraie occasion de but à cancala douglou enterré beach alexis et les markers le milan qui fait bien tourner ce ballon en ce moment ouais bien dégagé à ce ballon qui était dangereux en canic caissier jala douglou fred ballon randonnée sur l'aile cavani rashford qu'est-ce qu'il a fait il a juste tacler comme un bourrin dans la surface le ballon dans les pieds des joueurs du milan offensives des rossonnerie ouais ça s'est donné comme il faut aller il ya du monde au second poteau bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger avec ces chiffres on s'explique mieux l'absence de but dans ce match on voit que peu d'occasion et aucune équipe pour dominer l'autre enterré beach au l'arrêt exceptionnel de david derrière et ouais une fois de plus c'est quand on le croyait battu qu'il nous sort un arrêt de dingue voilà attention il est pressé il est pris ça peut être dangereux et l'habitant qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0 à ça a été 45 minutes extrêmement longue très peu d'occasion dans l'ensemble un jeu on retrouve les joueurs de manchester united pour le coup d'envoi de cette seconde période fred ballon qui est sorti en touche à cancala douglou enterré beach les joueurs du milan à l'attaque ouais non le gardien qui ne se laissera pas surprendre par ce tir lointain bon il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes et a été plutôt moyen un pire jusqu'ici pas de but pour lui pas de véritable occasion non plus collectivement on le sent un petit peu en retrait elle manque un lien qui perdent le ballon il ya un peu d'espace par là le milan qui fait bien tourner ce ballon en ce moment il cherche une solution théo hernandez ah non il n'est pas bien dégagé ce ballon franck caissier non à la tête d'intercepter cette passe allez peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir la bonne protection de balle là ce sera une remise en jeu après ce ballon qui a été dévié à cancala douglou enterré beach théo irlandaise à des chroniques à cancala douglou on essaie bien tacler personne dans le couloir pour gêner cette action attention il peut s'entrer là il a préféré à dégager ce ballon ouais on passe par les côtés ça c'est très bien défendu fred ghanoud les milan et bénéficieront de cette touche un seul band touche on a estimé qu'il fallait changer quelque chose on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre mais été enterré beach offensives des rossonnerie il ne paîtrise pas le ballon ils le perdent look show un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109 ce serait pas mal oui et aurait des villes ce qui ont l'opportunité peut-être de prendre l'avantage mais était attention là c'est milan dans ses dernières minutes ils vont jouer le coup jusqu'au bout avec ses lente défense excellente défense sur ce coup la bonne transmission pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire ou le bon tacle à un très bon tacle défensif c'est encore derrière l'entraîneur qui donne ses dernières consignes un joueur qui va rentrer a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement il continue sa progression l'occasion de prendre l'avantage est le but au le match qui vient peut-être de basculer voilà c'est à ce genre de scène qu'on reconnaît les groupes soudés c'est chouette de partager des voies comme ça alors que les joueurs sont chaos on revoit le but qu'ils viennent d'encaisser au au plus mauvais moment vraiment dans des loyaux n'aïté connu numéros cette minute à jouer dans le temps réglementaire voilà la fin de la rencontre et donc cette défaite à domicile qui est scellé c'est une défaite qui fait mal la vue des mines un peu déconfit au moment du coup de sifflet final toute l'équipe pensait encore à à ce but encaissé